J'ai passé beaucoup de temps au milieu de la nature. Je m'y sentais merveilleusement bien et à la fois intensément touché par la complexité de notre environnement. Mais la contemplation a ses limites. Elle m'a très tôt appelé à vouloir comprendre le monde qui m'entoure, en discerner les mystères. Et j'ai décidé alors d'entreprendre des études de bio-ingénieur, ingénieur du vivant. Nous connaissons et observons aujourd'hui la menace que font peser les activités humaines sur notre environnement. Et sans réaction suffisamment rapide de notre société, les conditions d'habitabilité de notre milieu de vie ne seront plus garanties. C'est finalement suite à ce constat, construit sur plusieurs années d'études, que j'ai décidé de débuter ma carrière dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. J'ai besoin de me sentir acteur de ce monde. Eh bien Souk, enchanté ! Enchanté ! Tu es Baptiste, non ? Oui. Tu es bien bio-ingénieur ? Oui, c'est exact. J'ai plein de questions à te poser. Quand on pense à l'écologie, le climat, la nature, etc. Moi j'imagine que c'est quelqu'un qui travaille dans une association ou dans un parc. Mais toi tu travailles dans l'industrie. Je me suis rendu compte à la fin de mes études que le monde de l'industrie était assez méconnu. Et pourtant en fait, il est vraiment très présent dans l'ensemble de nos vies quotidiennes. Tout ce qu'on consomme, tous les biens qu'on utilise, tous les objets qu'on a chez nous, que ce soit ta paire de baskets, la voiture de tes parents, un smartphone, un paquet de chips, tout ça a dû être produit quelque part dans une usine. Par exemple ici, on est dans une grosse brasserie trapiste. On consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de combustibles et on génère beaucoup de déchets. Et donc c'est là qu'il y a finalement des impacts importants au niveau de l'environnement qu'il faut pouvoir réduire. Et c'est ce qui me stimule énormément dans ce métier, c'est de pouvoir aller justement porter et poser des actions qui vont avoir directement une importance assez grande. Mais du coup concrètement, c'est quoi ton métier ? Eh bien mon métier va s'articuler autour de deux grands axes. Le premier, ça va être l'énergie, le climat, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc par exemple, je vais être responsable des achats d'énergie pour alimenter nos sites de production. Mais je vais également travailler en concertation avec toutes les autres équipes pour essayer de lutter contre le gaspillage, devenir le plus efficace possible et consommer le moins d'énergie pour pouvoir assurer notre production. D'autre part, on va par exemple réfléchir à réduire nos impacts carbone, nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple au moyen d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable des panneaux photovoltaïques ? Oui par exemple, nous on a installé 1200 panneaux sur notre toiture, on va en rajouter ici cette année. On a aussi une éolienne qui permet avec les panneaux de produire une grande quantité d'électricité renouvelable qui va couvrir une large partie de notre consommation. Alors la deuxième partie de mon métier va concerner toutes les affaires environnementales. Par exemple, la gestion de l'eau, les économies d'eau. Ici, nous on pompe l'eau dans la nappe phréatique sous l'abbaye. Et donc je m'assure à ce qu'on puisse vraiment pérenniser la ressource. Mais il y a aussi d'autres aspects comme l'épuration de l'eau usée. Donc il faut qu'elle soit d'une qualité irréprochable avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Et enfin, il y a toute la partie sensibilisation de mes collègues, du personnel en général. Travailler avec eux, réfléchir ensemble, à mettre en place des bonnes pratiques pour lutter contre les gaspillages de matière ou d'énergie, limiter la voiture. Mais du coup, il faut que tout le monde soit d'accord ? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de créativité et de collaboration. On doit pouvoir partager, échanger des idées, confronter nos avis et puis essayer d'avancer tous ensemble dans la même direction. Et puis j'ai également de la chance, c'est que la direction et la communauté monastique sont derrière moi et sont absolument convaincus par cette urgence et par ce sujet. En fait, dans ce métier, est-ce que tu dois avoir beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines ? Oui, effectivement. Ce sont des études qui sont très larges. Ce ne sont pas des études faciles, mais qui sont très, très belles et qui ouvrent après la voie à toute une série de professions variées. Il y a des bioingénieurs qui vont aller travailler dans l'industrie pharmaceutique, faire des vaccins par exemple, d'autres dans l'agronomie. Ce sont des études qui ouvrent à toute une série de domaines très différents. Et on va avoir vraiment besoin de jeunes qui sont motivés, qui sont curieux et qui vont pouvoir finalement venir apporter leur pierre à l'édifice pour repenser nos modes de consommation et nos manières de penser et finalement essayer d'avancer au mieux dans ces directions-là. Alors du coup, est-ce que ça te botte ? Toi, tu as trouvé ta manière d'agir pour le VIMAP. Il faut que je trouve la mienne. Je vais y réfléchir en marchant. Ah ben, super idée. Dis donc, randonneur. Oui. Tu as un couteau avec toi ? J'ai toujours un couteau sur moi. Ah ben, super. Cadeau de la maison. Oh, merci beaucoup. Tu réfléchiras mieux le ventre plein. Merci beaucoup. Allez, bon voyage. Merci. Merci.